Parce que je me suis rendue compte, le plus que je faisais confiance, le plus de belles choses se présentaient. Quand je suis avec quelqu'un, ce qui se passe, c'est que ça vit en étapes. Alors, souvent, moi, je travaille beaucoup avec les personnes du côté physique. Un peu ce qu'on appelle la guérison automatique. Je vais faire attention en disant ça, c'est pas automatiquement que je vais guérir quelqu'un, je ne guéris pas personne. Mais tu peux peut-être expliquer l'exemple que tu m'avais donné avec ton amie qui avait mal dans le dos. Oui, absolument. Parfait. Alors, mon amie, elle était au Brésil. Puis elle m'a envoyé un petit message. Puis elle m'avait dit, j'ai vraiment, vraiment mal au dos. Elle n'était plus capable de se pencher. Elle était vraiment seulement... Elle va juste rester debout et plier ses genoux un petit peu. Alors, ce qu'on a fait, j'ai dit, bien, on va essayer. Parce que ça, c'était ta première fois. C'était ma première fois. Alors, je me suis laissée guider à 150 % ici. Oui. J'ai fermé mes yeux et puis ils m'ont montré. Alors, quand je dis ils, c'est vraiment mes guides. Oui. Mon équipe et son équipe m'ont montré ce que j'avais à faire. À la première étape, c'est que j'ai commencé à voir où est-ce qu'elle avait mal. Puis ils m'ont demandé de lui demander de 1 à 10, 17 ans, sur l'échelle le plus haut, où est sa douleur. Oui. On a commencé avec ça. Puis... Elle, elle était à quoi? Elle, elle était à 1,9. 9, OK. J'ai fermé mes yeux et ce que j'ai vu, c'est qu'ils m'ont montré où ça allait le mal. Et j'ai commencé à voir de l'inflammation qui bougeait. Alors, souvent, la première étape, c'est l'inflammation. Puis toi, tu as juste à être là-dedans. C'est ça, ton rôle? C'est juste ça. J'ai juste à vraiment respirer, être et à accueillir ce qui veut rentrer. Oui. Si j'ai quelque chose à faire, ils vont me le dire. Sinon, je fais juste être. Alors, une fois que l'inflammation bouge, c'est là qu'on peut commencer à vraiment guérir physiquement. Ce que j'ai fait, c'est que là, je lui ai demandé après avoir fait la première étape, 1 à 10, tu es rendu où? Elle m'a dit, je suis rendu à 1,7. Si on continue, ils m'ont dit une autre étape. Je fermais mes yeux, on est allé au niveau musculaire. Les muscles qui se sont coincés en étant tellement... En se protégeant à cause d'inflammation, on a commencé à les voir se relaxer de plus en plus. Aussi, ce qui s'est passé, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler et de vraiment aider, avec le soutien physique, ont commencé à venir se mettre en place. Alors, j'ai demandé, rendu là, oui, tu es rendu de 1 à 10. Elle m'a dit, je suis rendu à un 4. Parfait, je l'ai refait encore une fois. La dernière étape a monté qu'on m'a donné un mot. Ou alors, pas un sentiment, mais un ressentiment. Ou une émotion. Une émotion, merci beaucoup. Une émotion, et puis c'était l'émotion... Qu'est-ce qui s'est passé, la racine, en fait, du bobo. C'est ça, exactement. Tout ce que j'avais à faire, c'est d'avoir la racine. Ça s'est comme transmuté, c'est parti. Là, elle m'a dit, je suis rendu à 1. Puis après ça, la guérison vraiment physique était terminée. On a pu aller dans la guérison émotionnelle. Ce qui est tellement important parce qu'à la source, quand on se fait mal, il y a plus que juste souvent la douleur physique. Donc, toi, tu as été aussi après guérir ce qui avait causé sa douleur. Exactement. Ce que je vais faire, je vais à la racine de la racine. Alors, on pourrait dire que l'émotion aurait pu être la racine, on aurait pu arrêter là. Mais mes guides m'ont vraiment aidé à aller plus loin. Alors, ils me montrent exactement le moment dans la vie de la personne que ça a commencé. C'est souvent, souvent entre l'âge de 2 et 5 ans. OK. Et il y a un moment spécifique. On va me le montrer. Et en allant le voir, en prenant une prise de conscience, quand je l'amène à la personne, il n'y a qu'une prise de conscience, il y a déjà une guérison émotionnelle qui se passe. C'est ça, en fait. Les gens, ils pensent qu'on doit travailler fort, fort, fort dans la guérison, mais c'est juste de prendre conscience pour le libérer. Exactement. À partir de là, la personne peut, mettons que le bobo revient, parce que souvent, après les traitements, ça me prend 10 à 15 minutes. OK. Souvent, la personne, ça peut être partie. OK. Ça peut être partie-partie, mais si ça revient, c'est un signe qu'on est retourné dans quelque chose. Qu'on n'a pas éliminé. Exactement. Alors, je dis toujours à la personne de se souvenir d'où ça vient et d'aller voir, OK, est-ce que quelqu'un peut-être qui est venu nous chercher un stimuli ou avec qui on a été, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, qui a fait monter ça, de prendre une autre prise de conscience. Souvent, le mal va retomber. Oui. Parce que souvent, on ne veut pas que les gens se sentent coupables en se disant, ça veut dire que moi, je me suis amené la douleur dans ma vie. On est humain, fait qu'on vit des expériences, on vit des émotions. Oui. Mais tu remarques-tu qu'il y a des gens qui sont plus prêts, parfois, à visiter certaines émotions, laisser aller certaines choses. Absolument. Je te dirais que je vois deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui viennent me voir qui ont déjà fait un grand travail émotionnel, alors la guérison physique va être automatique. Souvent, ça ne va pas revenir, ça va être parti. Wow. Et la deuxième sorte de personne, c'est ceux qui viennent, et c'est leur première fois, qui viennent l'aborder. Alors, on vient avec la douleur. Je leur montre, on a ce qu'on appelle quelque chose, un relief, comment on dirait ça en français. Un soulagement. Merci beaucoup. Oui. Oui, je travaille beaucoup en anglais. Un beau soulagement qui donne beaucoup de confiance à savoir, OK, on peut guérir, mais elle va revenir souvent parce qu'il faut vraiment aborder l'émotionnel. Alors, je donne les outils à la personne, voici l'émotionnel, la racine, elle va faire son travail. Wow. Puis c'est surtout aussi de travailler les résistances. Quand on commence à guérir, il y a une raison pour qu'on est malade, puis on a parfois de la résistance. Oui. Oui. C'est très intéressant. On va prendre une petite pause, Marie. D'accord. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner, et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, d'autres télécaméras ou de les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproductions, même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. À la prochaine émission, on rencontre la fashionista et animatrice de l'émission Capital Style, Katrina Turnbull. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, ce n'est pas une job normale. Podium, mardi 21h, sur TV Rogers. De retour à De lumière et d'être avec Marie-Lune Fortin, qui nous parle de guérison. Donc, Marie-Lune, je trouve ça tellement extraordinaire, ton cheminement. Je trouve ça beau, qu'est-ce que tu as vécu, puis comment tu peux maintenant aider les gens. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est que ça n'a pas besoin d'être long, la guérison. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être difficile. Oui, puis vraiment, c'est pour tout le monde, puis c'est possible. J'étais à quelque part dans ma vie, ça ne fait pas longtemps, c'était vraiment le pire du pire, c'était en 2015, et on est en 2019. Et puis, je pourrais vous dire que je vis maintenant vraiment ma plus belle vie. Je suis la plus heureuse que j'ai jamais été. Tandis que je regarde en 2015, j'étais prête à partir. Alors, c'est vraiment possible pour tout le monde. Il faut vraiment garder espoir. Parce qu'il y a toujours des outils, il y a toujours des gens qui sont prêtes. Il y a toujours quelque chose qui peut se présenter pour nous aider. Oui, puis surtout quand on commence à se laisser guider, quand on commence à se permettre d'aller vers la guérison, puis on est prêt, c'est là que ça l'ouvre. Oui, oui, absolument. C'est là qu'en fait, on ouvre toutes les portes, puis on peut commencer à choisir. On peut commencer aussi à laisser venir vers nous. Qu'est-ce qui doit venir, quand ça doit venir, à ne pas rien forcer. Oui, 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 pour ne pas être dans la résistance. Puis même si on dit que ça peut aller rapidement, de ne pas être dans l'urgence non plus, parce que souvent, nos traumatismes, ça fait des années qu'on les porte en soi. Donc, de laisser la guérison suivre son cours sans que ce soit toujours en urgence. Si les gens veulent te contacter, Marie-Lune, comment est-ce qu'ils font ça? Tu as un site web, je pense. Oui, j'ai un site web, c'est marielune.ca. Et puis, ils peuvent aussi aller sur ma page Facebook, qui est Leading Light en ce moment. Parfait. Puis oui, ça m'a plu. Puis, ils peuvent juste te contacter aussi s'ils ont des questions pour voir si tu peux les accompagner. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, ça a été vraiment un privilège. Donc, je te souhaite une super belle continuité. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir. Par courriel, sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre Marc Hervieux, qui nous présente des anecdotes et un extrait de son spectacle. Soyez là. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bonjour. Dans cette deuxième émission avec Sylvie Bouragard, si beau de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'Encore jeune. Ici Jean-Paul Moreau, une édition un peu variée, un peu hivernale. Tiens, oui, pourquoi pas, on est vraiment dans le climat maintenant, sans aucun doute. Alors écoutez, sans plus de préambule, notre premier reportage, et c'est un mouvement important que la population doit faire, c'est de se faire vacciner. C'est une forme de prévention vis-à-vis nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Et c'est surtout ça sur quoi il faut appuyer. Alors donc, sans plus de préambule, eh bien rendons-nous à un centre de vaccination. J'ai été le cobaye de ce reportage. Le vaccin, en fait, est fait pour que notre corps produise les anticorps. Donc on injecte un peu du virus qui est mort, ou atténué tout dépendant du vaccin. Et à ce moment-là, c'est notre corps qui réagit, produit les anticorps. Comme ça, si on vient en contact avec la maladie dans la communauté, bien notre corps est prêt. Il y a les bons anticorps pour être capable de combattre la maladie. L'Organisation mondiale de la santé regarde les différentes souches de grippe qui ont circulé dans les hémisphères sud. Et à ce moment-là, font une prédiction sur ce qui va circuler chez nous dans les hémisphères nord pendant notre saison de la grippe. Et font des recommandations pour les différentes souches qui doivent être incluses dans le vaccin. Et à ce moment-là, le vaccin est produit. Tout ce processus-là prend au moins six mois. C'est un processus qui est relativement long. Par le temps qu'on décide quelle souche, jusqu'au moment où le vaccin est prêt, prêt à être injecté. Habituellement, l'Organisation mondiale de la santé fait de bonnes prédictions en termes de souches qui circuleront. Mais oui, vous avez raison, en effet. C'est pour ça qu'il y a des années où on voit que le vaccin est très efficace. D'autres années, le vaccin est un peu moins efficace. À ce moment-là, les prédictions ont été un peu moins bonnes. L'efficacité du vaccin, c'est vraiment juger en fonction des souches qui circulent dans la communauté et le vaccin. Donc, est-ce que le vaccin nous protège bien contre les différentes souches? C'est là où on va déterminer l'efficacité du vaccin, ce qui est habituellement fait à la fin de la saison de la grippe. Une fois qu'on a vu tout ce qui a circulé dans la communauté et le vaccin, à ce moment-là, on est capable de déterminer si oui ou non le pourcentage d'efficacité du vaccin. En fait, le vaccin est toujours efficace, tout dépendant à quel pourcentage à chaque année. Présentement, on a 22 cas qui ont été rapportés à Santé publique Ottawa. Donc, ça commence. C'est ce qu'on s'attend pour ce temps-ci de l'année. On commence à voir quelques cas qui nous sont rapportés, mais on est encore très loin d'être à notre pic du nombre de cas qui arrivent habituellement après les fêtes. En fait, on a deux types de vaccins cette année qui ont été financés par la province, ici en Ontario. Donc, on a le vaccin qui est de forte dose. Ce vaccin-là nous protège contre trois souches de la grippe. Ce vaccin-là est seulement disponible pour les personnes de 65 ans et plus. Il contient un peu plus d'antigènes. Donc, la personne va avoir une meilleure réaction au vaccin. Ça, c'est le vaccin à forte dose. Ensuite, on a le vaccin qui est dose standard, dose régulière, qui est pour tout le monde, incluant les personnes de 65 ans et plus. Donc, les gens de 65 ans et plus ont le choix. On prend le vaccin à forte dose qui nous protège contre trois souches, mais qui donne une meilleure réaction. Ou le vaccin à dose standard qui nous protège contre quatre souches. Enfin, ici en Ontario, le vaccin est gratuit pour tout le monde de plus de six mois. Donc, les bébés en bas de six mois ne peuvent pas être vaccinés. Ils sont trop jeunes. Mais, comme vous le dites, le vaccin est spécifiquement recommandé pour les enfants en bas âge, donc en bas de cinq ans, les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui ont des maladies chroniques. On parle de diabète, maladies du coeur, maladies respiratoires. Mais ce qui est important de comprendre avec le vaccin pour la grippe, on se protège nous, mais on protège aussi les gens autour de nous. Donc, si on a des gens qui sont à risque, une personne âgée dans notre entourage, des gens qui ont des traitements de cancer ou des gens qui ont des maladies chroniques, à ce moment-là, c'est important de le recevoir pour se protéger nous, mais protéger aussi les gens qui sont à risque. C'est sûr, une aiguille, c'est jamais plaisant de recevoir un vaccin, mais ça dure quelques secondes. C'est sûr qu'après avoir reçu un vaccin, on peut se sentir un peu plus fatigué pour 24 heures. On peut avoir un peu mal aux bras, c'est normal. On vient d'injecter dans le muscle, alors le tissu, il faut qu'il réussisse à absorber le liquide qu'on a injecté. Certaines personnes peuvent avoir une fièvre, une très basse fièvre. À ce moment-là, on prend un médicament qu'on peut s'acheter à la pharmacie. Mais le vaccin, non, ça tue pas. Le vaccin, oui, c'est une petite douleur, mais c'est pas... Évidemment, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Ce que je vous nomme, c'est les effets secondaires qui sont attendus d'un vaccin. C'est sûr qu'il peut y avoir des réactions plus graves, mais celles-ci sont très rares. On parle d'une réaction allergique ou des réactions un peu plus graves, mais celles-ci sont très, très rares. Mais comme toute intervention médicale, il y a des effets secondaires possibles. Donc, on veut s'assurer que la personne reste avec nous pour une quinzaine de minutes, qu'on puisse vérifier si au bout de 15 minutes, habituellement, on n'a pas eu une réaction allergique grave. Habituellement, on ne l'aura pas après. Donc, on veut juste s'assurer de pouvoir garder la personne sous observation. Et si jamais il y a une réaction, nos infirmières sont formées, peuvent réagir à ce moment-là. Présentement, le vaccin est toujours disponible dans les bureaux de médecins, dans les pharmacies. Seulement le vaccin à dose régulière dans les pharmacies. Les bureaux de médecins, certains bureaux de médecins ont probablement encore le vaccin à forte dose. Sinon, Santé publique Ottawa devrait en recevoir bientôt pour pouvoir les restocker. Mais pour toute information sur la vaccination contre la grippe ou même sur la grippe, santépublicottawa.ca. Si je suis atteint et que je ne suis pas vacciné, qu'est-ce que je dois faire? Bien, en fait, la plupart des gens peuvent rester à la maison et traiter les symptômes. Donc, on prend quelque chose contre la fièvre, on boit beaucoup, puis on se repose, évidemment. Évidemment, on ne va pas dans des endroits où est-ce qu'on peut être en contact avec d'autres personnes pour transmettre la grippe. Là où est-ce qu'il faut aller consulter un médecin, c'est si notre état se détériore, qu'on a de la difficulté à respirer, ou spécifiquement les gens qui ont des conditions, des maladies chroniques, comme par exemple quelqu'un qui aurait de l'asthme ou quelqu'un qui aurait une maladie pulmonaire, une maladie cardiaque. À ce moment-là, il faut être un petit peu plus aux aguets des symptômes et peut-être contacter notre médecin si on est malade, s'assurer qu'on peut continuer à rester à la maison ou si on doit aller chercher de l'aide médicale. Voilà donc pour ce reportage sur la vaccination. Je le répète, c'est très important pour tout le monde autour de vous. On va à la pause. Je m'appelle James Farr, puis je fais mon coop slash bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expériencer différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi, que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre Marc Hervieux, qui nous présente des anecdotes et un extrait de son spectacle. Soyez là. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Notre second reportage porte sur la 41e édition du Salon du Livre d'Outaouais qui aura lieu en février-mars 2020. Effectivement, première conférence de presse qui va nous annoncer, bien sûr, qui sont les représentants de l'Ontario, de l'Outaouais, et bien entendu, la présidence d'honneur. Alors donc, allons vous mettre l'eau à la bouche pour cette 41e édition. De quel livre tu te chauffes? Bien, ça a été une longue réflexion à vouloir assumer le fait qu'on se passe l'hiver. Le Salon du Livre d'Outaouais est en plein coeur de l'hiver. On a tendance à se plaindre de l'hiver parfois. Il fait froid. Il y a de la sludge. C'est dérangeant. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'il y a le Salon du Livre d'Outaouais qui se passe et on se préchauffe à l'intérieur. On fait des rencontres extraordinaires. Déjà, pour les invités jeunesse, on a Pierre-Yves Villeneuve, qui est l'ambassadeur de la tournée jeunesse, qui a des livres gamer, de la série gamer, qui va être présent au Salon. On a aussi Mishka Lavigne, qui est la représentante de l'Outaouais, qui, elle, représente davantage le monde du théâtre. On a Jean-Boisjoli avec son livre Elle, Sam, moi, Janis, qui représente davantage le roman. Donc, on voit déjà en partant qu'il y a une diversité là-dessus. Et on a une présidente d'honneur incroyable, Naomi Fontaine, qui, elle, par un essai littéraire avec une forme de lettre un peu épistolaire, parle à une jeune femme, Shuni, de son nouveau livre. Donc, il y a vraiment une diversité incroyable dans les voix qu'on souhaite porter cette année. Cette année, c'est une nouveauté. On propose une journée professionnelle, le Slow des pros. Donc, on invite les auteurs, les éditeurs et les médiateurs littéraires, dans le fond, à venir se former, s'informer au sein de trois ateliers qu'on offre gratuitement, la salle des fêtes, la maison du citoyen, le vendredi après-midi, juste avant le cocktail VIP du soir. Donc, c'est l'occasion de rencontrer l'imprimerie Gauvin, des partenaires de culture Outaouais et différents acteurs de la chaîne du livre pour découvrir qu'est-ce que c'est que le livre accessible, qu'est-ce que c'est que le rôle de diffusion d'un auteur dans sa carrière. Donc, il y a différents ateliers qui vont être présentés comme ça pour aller nourrir, finalement, les gens qu'on reçoit au salon. Cette année, Télé-Québec revient avec un 360 degrés de poésie. Donc, les gens pourront s'asseoir sur un petit banc, mettre des lunettes virtuelles avec des écouteurs et plonger aux Îles-de-la-Madeleine. Et c'est carrément plonger, se promener en écoutant les paroles de Jean-Christophe Réel, Isabelle Brisebois et Marie-Andrée Guille, qui lisent de façon délicieuse. Et avec un peu de vertige, je veux vraiment l'onirisme et la nostalgie de la poésie qu'ils incarnent. Donc, c'est vraiment un événement à découvrir aussi. Cette année, le salon de livre de l'Outaouais appuie officiellement à lire et faire lire. Donc, c'est un organisme qui crée des rencontres entre les aînés de 50 ans et plus et les jeunes. Donc, les personnes vont lire dans les écoles à chaque semaine, pendant plusieurs semaines, pour simuler le goût de la lecture. Puis c'est une cause qu'on embrasse à plein bras, dans le fond, qu'on appuie depuis longtemps, mais là, qu'on officialise. Donc, on pourra rencontrer ces gens-là, ces représentants-là, de lire et faire lire au salon, qui feront différentes animations aussi, puis qui pourront recruter des bénévoles, qui pourront aller lire dans les écoles au fil de l'année. On est très contents de ça. Pour moi, la lecture, la littérature, c'est vraiment une occasion de se rendre compte qu'on habite dans un monde où on a des points de rencontre avec les gens, où on a des points de référence en commun. La littérature, mais tous les arts, en quelque part, le cinéma, l'art visuel, la danse, le théâtre, c'est des façons de connecter avec d'autres gens, c'est des façons de partager une expérience avec d'autres personnes, une expérience commune qui font qu'on interagit en société, qui font qu'on n'est pas juste chacun des humains sur des petites îles, on est tous liés les uns aux autres. Puis, une des belles choses, comme on a dit aussi dans la conférence avec le Salon du livre de l'Outaouais, c'est que c'est vraiment un Salon du livre à échelle humaine. On peut s'arrêter pour parler aux gens, on peut parler aux auteurs pendant cinq minutes, pendant qu'on attend de faire dédicacer son livre. On peut vraiment aller à la rencontre. Ce qu'on a déjà dévoilé aujourd'hui, c'est qu'il y a des événements aussi en soirée hors les murs. Donc, quand on aura fait le plein de livres et de découvertes durant la journée de la première journée du Salon du livre, le soir, on pourra l'assister à prise de mots, un show de lutte et littérature, où il y aura différents lutteurs qui s'affronteront sur scène et différents auteurs qui défendront leur voix aussi. Dans une rencontre un peu inusitée et très festive, on aura évidemment le jeudi et vendredi aussi des Air Mauve, qu'on présente avec le CNA, production de Rizome avec Nicole Brassard-Simon Dumas, qui est un spectacle extraordinaire multimédia, qu'on offre aux gens aussi en finissant le Salon. Le samedi, on a toujours le bordel littéraire, il y a aussi une soirée de poésie présentée par Prise de parole. Donc, il y a plusieurs événements comme ça. Mais je vous dis, au cœur du Salon, sur chacune des scènes, des trois scènes, il y aura une alternance d'animation jeunesse, de rencontres adultes aussi, qui se présenteront. Mais ça, on va vraiment le dévoiler en février prochain. Tout ce qui sont les tables rondes de rencontres avec les auteurs, les occasions qui sont un petit peu plus longues de discussion. Je sais qu'avec les invités d'honneur, il y a des genres de tables rondes organisées qui durent environ une heure. Puis là, on a vraiment l'occasion d'échanger, on a vraiment l'occasion de parler. C'est en ayant une table ronde un petit peu plus longue, admettons, où on peut, dans le fond, vraiment aller un petit peu plus loin, aller au-delà des questions qu'on se fait toujours poser. On va pouvoir vraiment aller creuser notre pratique, comment on travaille, nos inspirations. Puis moi, c'est ces tables rondes-là, ces événements-là qui m'ont toujours un peu plus intéressée au Salon du livre. Mais c'est une histoire qui se passe dans un quartier défavorisé, la partie dure du chemin de Montréal à Vanier. C'est l'histoire d'une jeunesse qui se sent rejetée dans une société qui est à la dérive. Donc, c'est une histoire vraiment dure. Rock'n'roll, dans le sens que c'est quelque chose de contemporain, de difficile, c'est à Vanier, mais ça pourrait être à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ici, je mets en opposition le garçon qui vit dans un quartier défavorisé et je mets ça en opposition avec la partie favorisée de la Côte de Sable. Je voulais surtout éviter une chose, et je l'ai fait relire par des gens du quartier de Vanier. Moi, je n'habite pas loin de Vanier. M'assurer qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle communément le Vanier-bashing, hein, dire « Ah, je ne voulais pas que ça devienne caricatural. » Vous savez, c'est pas juste... Bon, on parle de la classe moyenne, mais il y a bien des gens qui aimeraient ça être dans la classe moyenne, qui sont pas mal en bas, là. Ce que je vais apporter au Salaud du livre, j'espère une bonne présence, j'espère accueillir les gens. On m'a attribué des tâches que j'accepte et même que j'en suggère. Moi, je pense que mon rôle, c'est d'être un ambassadeur, de recueillir les gens. J'ai habité des deux côtés de la rivière. J'ai été vice-président des deux associations d'auteurs, de l'Outaouais et de l'Ontario français. Ça me permet de créer des liens, qu'on puisse se parler. Le livre sert à ça, à ouvrir des portes. Et c'est ce que j'aimerais faire. Donc, c'est déjà le temps de procurer les bracelets passeports quatre jours du Salon du livre au prix d'une journée quotidienne. Et puis, en achetant le bracelet passeport, on pourra se procurer des billets pour les différents événements avec un tarif réduit. Ça vaut vraiment la peine. slo.qc.ca, toute l'information se situe là. Donc, on vous lance le pari de venir nous dire de quel livre tu te chauffes. Donc, chacun de vous, vous êtes invités à nous rencontrer au Salon du livre de l'Outaouais du 27 février au 1er mars. On a hâte de savoir quel livre vous réchauffe. Avez-vous hâte à cette 41e édition du Centre du livre de l'Outaouais? Moi, j'y serai. Y serez-vous? Allons à la pause. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une genre du normal. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Singepauque. Je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi, parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Bouragard, si beau de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Dans l'Apéro avec Julie, je reçois la pionnière du yoga du rire au Canada, Madame Linda Leclerc, préparez-vous à rire avec nous. L'Apéro avec Julie, mercredi 15h, sur TV Rogers. Joignez-vous à moi, Jackie Leduc, pour mon émission Bouger pour bien vivre. On va développer la joie de vivre en mouvement. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h, sur TV Rogers. C'est important, le mouvement qui se passe présentement à Centraide, que ce soit celui de la NARC Rainfrew, Prescott-Trustle ou Ottawa. On regroupe toutes les entités de Centraide ensemble, sous une seule entité. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que ce qui nous touche dans une communauté touche autre communauté. Je prends l'exemple des jeunes qui sont sans-abri. Les jeunes qui sont sans-abri à Ottawa viennent de nos environnements, à l'extérieur, dans les rurales. Ils se retrouvent ici parce que les services sont ici. Mais si on veut les ramener chez eux, avec une bonne relation dans leur communauté, il faut travailler ensemble. En voilà.